— Jean-Pierre Fillieu, bonjour. Bonjour. Vous à Paris, moi à Bordeaux. Voilà. C'est encore les restes de l'époque distancielle, mais on s'approche de la fin, en tout cas j'espère. Je vous souhaite la bienvenue à l'Espace Ozone et à la librairie MOLA pour un échange autour de votre nouveau livre, Le Milieu des Mondes. Voilà un livre, un gros livre assez ambitieux, qui est une histoire du Moyen-Orient. Un sujet que vous connaissez parfaitement, puisque vous enseignez, c'est votre spécialité, le Moyen-Orient est votre spécialité. Vous êtes professeur des universités. Vous donnez des cours à l'université, pardon, à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez une imposante bibliographie sur le Moyen-Orient, de très nombreux, évidemment, voyages dans la région et depuis fort longtemps. Également, peut-être, les auditeurs connaissent-ils votre blog sur le monde, qui s'appelle un si proche-Orient et qui a une audience très importante. Voilà. Vos analyses hebdomadaires sur le Moyen-Orient font donc tout notre intérêt et nous permettent souvent de décrypter les événements, les événements toujours, enfin, je dirais les incessants événements qui nous viennent de cette région du monde, qui est tellement à la fois importante pour elle-même et importante pour nous. C'est une région que vous appelez le milieu des mondes, Jean-Pierre Philu, le milieu des mondes. Peut-être que c'est ma première question, de quel monde parlez-vous ? Le milieu des mondes, on a le sentiment que c'est une plaque qui se trouve au centre de beaucoup de choses, de beaucoup de problématiques, mais aussi de beaucoup de continents. L'Asie, l'Afrique, l'Europe, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, merci à la librairie Mola, merci à vous. Vous avez eu déjà, pour moi, le plaisir et l'honneur d'échanger à la station Ozone. Bon, cette fois-ci, c'est un peu particulier. Vous là-bas, moi ici, vous ici, moi là-bas. Alors oui, le milieu des mondes. Le milieu des mondes, en fait, oui, ça s'impose parce qu'on est au carrefour de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. Mais ce qui est assez fascinant pour l'historien que je suis, c'est qu'on ne parle du Moyen-Orient pour désigner ce milieu des mondes que depuis un peu plus d'un siècle et que ce concept de Moyen-Orient, il a été inventé justement par une puissance qui n'est pas dans ces mondes. La puissance américaine, c'est un amiral américain au tout début du XXe siècle, l'amiral Mahan, qui était très écouté par les décideurs à Washington et qui a inventé ce concept de Middle East, Middle East qui a été francisé en Moyen-Orient, alors que pendant des siècles, en France, on parlait tout simplement de l'Orient, du Levant, on parlait des échelles du Levant, qui étaient celles où les commerçants occidentaux pouvaient traiter avec l'Empire Ottoman et éventuellement, éventuellement, on parlait du Proche-Orient. Mais souvent, les Américains ont des intuitions. Alors parfois, quand ils mettent en pratique ces intuitions, ça peut être assez calamiteux, mais des intuitions géostratégiques lumineuses. Effectivement, ce Moyen-Orient, il est au milieu des mondes et pendant longtemps, en fait pendant la plupart des siècles que je couvre dans mon livre, c'est quand même un millénaire et demi. Le Moyen-Orient est une puissance qui s'impose à ses voisins et on voit que depuis quelques siècles, il y a des interventions extérieures et qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient est beaucoup plus un champ de rivalité, de conflits où les peuples de cette région ont été privés de leurs droits à l'autodétermination. Alors on va revenir bien sûr sur l'actualité du Moyen-Orient. On vous a entendu d'ailleurs tout récemment commenter la situation en Afghanistan. On pourra en dire un mot et peut-être d'ailleurs préciser le point de savoir si l'Afghanistan est en Asie au Moyen-Orient et au milieu des mondes ou sur ses bords. On y reviendra. Mais avant cela, je voudrais que vous précisiez un petit peu le sens, comment vous avez conçu ce livre. Je sais qu'il est le produit d'une longue maturation puisqu'en fait, vous donnez un cours sur l'histoire du Moyen-Orient. Vos étudiants le connaissent. C'est plusieurs années, évidemment, de cours que vous avez ici développées. Alors vous avez, il y a deux choses peut-être qu'il faut souligner et bien expliquer à nos auditeurs. La première, c'est que vous commencez cette histoire en 395 après Jésus-Christ. 395. Vous ne la commencez pas à la naissance du Christ. Vous ne la commencez pas aux origines de Rome. Vous ne la commencez pas non plus au début de l'ère musulmane, c'est-à-dire au moment de l'Egyre vers 622, 6e siècle. Vous commencez cette histoire en 395. Donc 395, pour ceux qui l'ignorent, c'est la naissance sur les débris de l'Empire romain, de l'Empire romain d'Orient. Pourquoi avoir choisi cette date de 395 pour commencer, pour débuter cette grande fresque de 1560 histoires qui mènent jusqu'à nous ? Pourquoi cette date ? D'abord parce que c'est une date politique qui correspond à mon projet qui figure en sous-titre d'une histoire laïque du Moyen-Orient. À partir du moment où on prend l'année zéro d'un calendrier religieux, que ce soit le calendrier chrétien ou le calendrier musulman, fatalement, avec la meilleure volonté du monde, on entrera dans une hiérarchie des priorités, dans une mise en scène des événements qui sera marquée par cet événement fondateur. Tandis que 395, l'Orient est constitué politiquement. Il n'est pas constitué religieusement. Les deux empires romains d'Orient et d'Occident ont en partage la chrétienté d'État, la chrétienté impériale. Et on voit que les frontières qui ont été tracées à l'époque, elles font encore sens aujourd'hui. Et dans cet empire, dans ce Moyen-Orient, constitué par une décision politique à la toute fin du IVe siècle, on a une cohabitation, somme toute relativement pacifique, avec l'empire perse, qui lui aussi a un monothéisme d'État. C'est une religion qui a été oubliée, tout simplement parce qu'elle a très largement disparu, le masdéisme ou le zoroastrisme. Donc ça veut dire que dans ce Moyen-Orient qu'on nous présente comme déchiré par des conflits inexpiables de religion, l'empire romain d'Orient et sa chrétienté d'État, l'empire perse sassanide et son zoroastrisme d'État vont cohabiter et qu'au marge de cette cohabitation, et seulement très progressivement, va émerger un nouveau monothéisme, l'islam, qui finalement va les défaire tous les deux, va emporter le zoroastrisme de la Perse et va refouler la chrétienté byzantine jusque sur le territoire de l'actuelle Turquie. Donc vous avez choisi un calendrier qu'on dira laïque et politique, avec cette date de 395, qui est donc consécutive à la dislocation de l'Empire romain en deux entités assez bien séparées. Celle d'Orient, cet empire d'Orient ayant pour capitale Constantinopolis, Constantinople, la ville fondée par l'empereur romain Constantin, qui s'appela ensuite Byzance et qui aujourd'hui s'appelle Istanbul, donc une ville considérable, qui n'est pas aujourd'hui d'ailleurs la capitale du Moyen-Orient, qui est une des capitales du Moyen-Orient, mais il y en a d'autres, puisqu'il y a aujourd'hui le Caire, il y a Damas, que vous connaissez si bien, il y a Bagdad, donc toutes sortes de villes importantes, et puis évidemment Téhéran et les grandes villes perses. Y a-t-il au fond aujourd'hui une capitale du Moyen-Orient, ou est-ce qu'au contraire il s'agit d'un espace polycentrique, ce qui expliquerait d'ailleurs la complexité des enjeux qui s'y jouent ? Tout à fait, il n'y a pas de capitale pour l'ensemble de la région, alors qu'au moment de cette date fondatrice, il y a Constantinople, qui est la plus grande ville de la chrétienté, avec des centaines de milliers d'habitants. Il y a la capitale de la Perse, qui est Thésiphon, à côté de l'actuel Bagdad. Damas, que vous évoquiez, est une des villes les plus anciennes du monde, avec Alep d'ailleurs, alors qu'aussi bien le Caire que Bagdad sont des capitales qui ont été créées par des califats au fil de l'histoire, de manière volontariste, artificielle, donc des pouvoirs très autoritaires, qui peuvent ainsi imposer au VIIIe siècle Bagdad, au Xe siècle le Caire. Et cette ironie de l'histoire, je le rappelle, parce que cette histoire laïque, elle vise aussi à un peu montrer combien les grands récits religieux sont largement fondés sur des mythes. Le Caire, qui aujourd'hui s'impose comme centre non seulement arabe, mais sunnite, en fait, a été fondé par une dynastie fruit d'une dissidence chiite. Et ça, je décris tous ces allers-retours entre sunnites et chiites, ces cohabitations, ces hybridations, alors qu'on nous présente ces deux blocs aujourd'hui comme irrémédiablement opposés. En fait, sur toute la période que j'évoque, des conflits sunnites-chiites, il y en a eu, si on additionne, pendant à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle. Pendant le millénaire restant, en fait, on a des sunnites qui combattent des sunnites ou des chiites qui combattent des chiites. Et on a même des situations où un calife sunnite à Bagdad est protégé par des sultans chiites, qui d'ailleurs ménagent la religion sunnite. Donc j'explique comment il faut en fait des siècles de sédimentation pour que ces familles de l'islam se distinguent. Donc on n'est pas du tout, et c'est important de le souligner, dans les dynamiques à l'œuvre dans les églises chrétiennes, où on connaît les schismes, on connaît les dissidences qui sont beaucoup plus claires, parce qu'il y a un dogme, un clergé, une église. Alors que dans l'islam, il y a une pluralité qui est souvent méconnue et qui d'ailleurs ne se réduit pas à la polarisation sunnite-chiite. Il y a les alaouites, il y a les druzes, il y a les ismaéliens. Et j'essaie de montrer comment ces différentes familles de l'islam émergent progressivement. Et évidemment, après coup, vont se doter d'un récit de légitimation qui correspond très rarement aux conditions dans lesquelles elles ont émergé. – On voit que vous évoquez assez spontanément ces fractures religieuses au sein de l'islam, au sein de la chrétienté. Vous n'avez pas d'ailleurs évoqué le judaïsme ni la date de fondation d'Our en Caldée et de la longue histoire de la Mésopotamie et de l'histoire du peuple juif. Mais enfin, votre grille de lecture, elle n'est pas tout à fait là. C'est-à-dire que ce que vous nous dites dans cette histoire du Moyen-Orient sur le long cours, c'est qu'on peut avoir une approche différente, qui est une approche politique. Et plutôt que de nous parler des schismes et des disputes religieuses, vous nous parlez plutôt du choc des empires. C'est-à-dire la lutte qui oppose les Arabes, les Perses, les Ottomans, donc l'Empire byzantin, c'est-à-dire au fond des conflits politiques, territoriaux, des conflits de puissance, qui d'ailleurs sont assez complexes. Vous arrivez à débrouiller les chevaux, qui est extrêmement complexe, extrêmement intéressant. Mais à mots quand même, c'est bien une grille politique, une grille de lutte d'empire, une sorte d'approche plus ouestphalienne, pour parler comme les commentateurs actuels. Donc ce sont des luttes politiques, avant tout, qui vous intéressent. Lutte politique et en montrant que chacun de ces empires, en fait, est multinational. Du temps, donc, du premier empire islamique, le califat Omeyad, qui s'installe à Damas en 661, la majorité de la population du Moyen-Orient reste chrétienne. La conquête islamique ne s'est pas traduite par une islamisation automatique, ni même par une arabisation. Et de très nombreux fonctionnaires, aux fonctionnaires, sont chrétiens. Dans le califat abbasside, qui va lui succéder à partir de 750, donc, en Irak et à Bagdad, à partir de 762, quand cette capitale sera fondée, la présence perse est très importante, même si le califat est arabe. Et la plupart des grands noms de la civilisation qu'on dit arabe de cette époque sont en fait des perses arabisées. L'Empire ottoman va intégrer, lui aussi, de très nombreuses populations, notamment les populations chrétiennes, par le système des janissaires, qui fait que des chrétiens, qui sont effectivement convertis de force, se voient ouvrir la carrière, non seulement militaire, mais aussi la carrière politique. Et donc, on a toute cette diversité qui bat en brèche. Les grands récits, aujourd'hui, un peu caricaturaux, la figure emblématique, aujourd'hui, du nationalisme arabe, qui est Saladin, il est kurde. Et même si c'est un kurde arabisé, c'est un kurde qui s'est entouré de kurdes et qui, quand il a fondé son royaume entre le Caire et Damas, avait une logique familiale qui contribuait à promouvoir des Kurdes à la tête même de cet empire. Donc, il faut revisiter, voir comment, au fond, les mythes qu'on nous présente aujourd'hui, ils prennent l'eau de toutes parts. Et tant mieux, et tant mieux. Parce qu'on voit que ces mythes-là, aujourd'hui, ont largement contribué à la détresse, au conflit, à l'exclusion et qu'il faut rétablir cette vérité d'identité plurielle. Non pas pour l'idéaliser, on n'est pas chez les bisounours, loin de là, au Moyen-Orient. Mais il y a une cohabitation, une hybridation qui a conduit à, justement, des périodes qui contrastent beaucoup par leur relative prospérité avec l'image qu'on a aujourd'hui d'une région qui serait inexorablement vouée à la guerre. Dans votre découpage temporel de l'histoire du Moyen-Orient, donc on a parlé de 395, il y a aussi une date que vous privilégiez qui est la date de 1501. 1501, c'est la fondation de la puissance Safavide, c'est ça, en Perse. Que vous préférez à une autre date qui est beaucoup plus connue, un peu antérieure, qui est celle de 1453, qui est la date de la prise de Constantinople et donc de la chute de l'Empire byzantin qui aura d'ailleurs, soit dit en passant, duré plus de 1 000 ans quand même. On a tendance à oublier que l'Empire byzantin, c'est les deux tiers de la période dont nous parlons. C'est quand même énorme. Alors pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce petit glissement entre 1453 et 1501 ? En quoi cette date de 1501 vous paraîtait la plus éclairante et plus opérationnelle pour raconter l'histoire que vous nous racontez sur le Moyen-Orient ? Oui, c'est en effet un choix que j'ai fait. L'historien, il a ce privilège. Il a le privilège de la narration. Il a le devoir de l'interprétation. et à mon avis, l'obligation de proposer un regard original sur des chronologies qu'on nous présente comme trop acquises. Avant ce pas de côté, j'avais choisi de découper les croisades en deux chapitres différents et de ne pas les traiter en tant que tels parce qu'au fond, dans l'histoire du Moyen-Orient, surtout face aux invasions mogoles, elles ont représenté un épisode, je ne dirais pas marginal, mais en tout cas périphérique, qui restait sur le littoral et un peu de l'arrière-pays du Levant. Alors effectivement, en 1453, la chute de Constantinople, la fin de l'Empire byzantin dont il faut rappeler qu'il avait été expulsé de Constantinople pendant les demi-siècles précédemment par les croisés. En douce, au début du XIIIe siècle, c'est ça ? Voilà, pendant la quatrième croisade. La quatrième croisade est une croisade anti-byzantine qui a beaucoup plus fait pour séparer, creuser le fossé entre la chrétienté d'Orient et la chrétienté d'Occident que toutes les controverses théologiques. Aujourd'hui, on dit que le schisme remonte à la querelle du Filio Cue au concile de Nicée. Voilà. Mais en fait, c'est à ce moment-là, c'est à cause du pillage et du saccage et du partage des dépouilles entre les croisés et les vénitiens que cette chrétienté d'Orient s'est sentie littéralement agressée. Donc 1453, c'est évidemment une date très importante, mais j'ai préféré 1501, d'abord parce que je parle du Moyen-Orient et que 1501, cette émergence de la Perse avec cet empire qui va doter le pays d'une religion d'État, le schisme, eh bien, c'est pour cela que l'empire ottoman va se tourner vers le Moyen-Orient. Jusqu'alors, il est plutôt tourné vers l'Europe. son obsession, ce sont les Balkans et on verra plus tard les cavalcades jusque sous les murs de Vienne. Tandis qu'à partir du moment où il y a ce défi d'une Perse où le schisme d'État est imposé de manière extrêmement brutale, eh bien, l'empire ottoman va se tourner vers la région et va, quelques années plus tard, s'emparer de la Syrie, de l'Irak, de l'Égypte et ce qui est le plus important symboliquement, de la Mecque et de Médine vu que ça permettra au sunnisme de Constantinople de se parer du titre de gardien des deux lieux saints, donc de la Mecque et de Médine, donc le pèlerinage qui est une des cinq obligations canoniques des musulmans. Donc là aussi, il n'y avait pas de fatalité. On aurait pu imaginer des ottomans continuant à se tourner vers l'Europe et peut-être allant plus loin. Mais c'est le défi de la Perse qui a complètement renversé cette dynamique en amenant les ottomans à prendre pied au Moyen-Orient et à y rester la puissance dominante pendant les quatre siècles suivants. Jusqu'à la chute de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. Exactement, en 1918. 1918. Alors, vous avez donc revisité les dates de l'histoire du Moyen-Orient. Vous avez mentionné très justement que les croisades qui sont très dans la façon européenne de raconter l'histoire du Moyen-Orient sont privilégiées comme des moments d'échange et de conflit entre Orient et Occident. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre c'est que les croisades vues du Moyen-Orient représentent un événement parmi d'autres, peut-être pas le plus important. Nous avions ici même dans ces murs de la station Ozone il n'y a pas très longtemps Gabriel Martinez-Gro qui est venu ici pour nous expliquer par exemple que la chute de Bagdad en 1258 sous les coups des Mongols sa destruction de cette grande capitale avait représenté un événement beaucoup plus important que je dirais les batailles des croisades sur le littoral de l'actuel Liban ou de l'actuelle Palestine quelque temps plus tôt un siècle ou deux plus tôt Oui et il y a la question de Jérusalem on voit que Jérusalem si j'ose dire est beaucoup plus sacrée pour les croisés à ce moment-là que pour les musulmans vu que la perte de Jérusalem n'entraîne absolument pas le choc que sa reconquête va causer dans l'Occident même si Jérusalem en arabe c'est Al-Quds c'est-à-dire le sacré et en fait cette sacralisation et bien c'est normal enfin pour l'historien c'est une évidence mais il ne faut pas hésiter à le rappeler dans ces temps où nous saturent de discours religieux comme si ceci était autosuffisant c'est que la sacralisation ça se construit la sacralisation ce n'est pas quelque chose qui naît ainsi du jour au lendemain et en fait c'est parce qu'il a fallu reconquérir Jérusalem contre les croisés que pendant des décennies une propagande donc impulsée par Saladin qui sera reconquérant pour les Arabes ce libérateur de Jérusalem c'est à cause de cette propagande cette mobilisation au nom du djihad que en fait Jérusalem va acquérir cette dimension aussi importante et va désormais être considérée comme la troisième ville sainte de l'islam après la Mecque et Médine donc là aussi j'essaie de décrire ces processus de construction et on voit bien que en fait les croisés leur entreprise était affaiblie structurellement parce qu'elle ne s'accompagnait pas d'une colonisation de peuplement qui aurait été systématique la plupart des croisés une fois avoir effectué leur pèlerinage religieux et militaire rentrait en Europe ne restait pas sur place donc si ces états littoraux n'avaient pas eu la possibilité d'être ravitaillés par la mer depuis l'Europe ils auraient sans doute duré beaucoup moins longtemps quant aux versants musulmans on voit beaucoup de souverains musulmans s'allier à des croisés contre d'autres croisés alliés à d'autres musulmans de même qu'on voit l'Egypte jouer Saladin contre Amaury de Jérusalem puis jouer Amaury contre Saladin donc là où on pourrait penser que les musulmans étaient naturellement alliés des musulmans et les chrétiens étaient naturellement alliés des chrétiens ça ne se passe pas comme ça même pendant les croisades en rappelant ce qui a été dit par Gabriel Martinez-Goro qui est la relativité de cet événement dans le Moyen-Orient médiéval même dans ce cadre le choc qu'on nous présente de civilisation de bloc à bloc existe très rarement et puis il y a quand même la quatrième croisade où des chrétiens saccagent la grande ville de la chrétienté d'Orient qui est Constantinople et ça laisse des séquelles tout à fait irrémédiables alors on parle beaucoup évidemment dans l'histoire du Moyen-Orient de conquête de contre de croisade alors parfois de destruction on a parlé de la destruction de Bagdad d'ailleurs qui a semé une véritable terreur parce que parce que les mongols ne faisaient pas de quartier donc ne soumettaient pas mes préférés et préféraient liquider les populations qu'ils soumettaient il y a aussi on a parlé vous avez parlé tout à l'heure des villes qui étaient les villes les plus importantes du Moyen-Orient il y en a certaines existent toujours d'autres ont disparu il y a cette ville que vous avez mentionné qui s'appelle Ctesiphon Ctesiphon c'est très joli c'est un très beau nom ça n'évoque plus rien aujourd'hui évidemment pour un contemporain qui ne s'est pas capable de la situer sur la carte moi d'ailleurs j'ai du mal à la situer c'est une très très grande ville puisque c'était la seconde ville du Moyen-Orient au millénaire précédent et puis totalement disparu parlez-nous un peu de Ctesiphon quand même parce que ça fait un peu rêver oui oui donc Ctesiphon ça a été la capitale de la Perse Sassanide du 3ème au 7ème siècle c'est une ville qui est proche de l'actuel Bagdad et alors il en reste encore une ruine impressionnante un arc de la salle de réception du palais de l'empereur Sassani du Shahin Shah et donc cette ville effectivement a été conquise par les musulmans pillée par les musulmans en 637 et après donc non seulement elle a été marginalisée mais elle a été remplacée donc comme capitale d'empire par Bagdad en 762 mais là où l'histoire a des ruses qui voilà je l'avoue volontiers embellissent notre travail quotidien de recherche de compilation et d'interprétation c'est que Ctesiphon pendant la première guerre mondiale a été le site d'une des batailles les plus importantes entre les britanniques et les ottomans parce que justement elle était située stratégiquement à un lieu qui contrôlait l'accès à Bagdad alors les britanniques sont allés de l'avant ont été refoulés puis finalement ils ont pu s'emparer de l'Irak mais c'est là qu'on voit que les villes même disparues peuvent ressurgir à la faveur d'un événement politique et on a ainsi des histoires des villes qui éclairent beaucoup sur l'histoire du Moyen-Orient au sens large et Dieu sait qu'au Moyen-Orient il y a comme ça des grandes villes disparues qu'on parle de Césiphon Persépolis enfin bon il y a beaucoup de villes qui sont aujourd'hui englouties dans les sables on parle d'une des régions les plus anciennes du monde qui est un des berceaux de l'humanité la Mésopotamie c'est-à-dire le milieu des fleuves le Tigre l'Euphrate donc cette zone où au néolithique l'humanité s'est sédentarisée donc a commencé à inventer l'agriculture l'écriture l'hydrographie enfin toute chose essentielle pour le développement de la civilisation moderne et contemporaine à l'époque vous dites au début de votre propos qu'en 395 le Moyen-Orient pris au sens large c'est 40 millions d'habitants alors 40 millions d'habitants ça paraît pas beaucoup c'est même pas la moitié de la population actuelle de l'Egypte mais à l'époque c'est énorme à l'époque vous dites je crois que vous dites ça représente entre un quart et un cinquième de l'humanité de l'humanité connue parce que je sais pas si on comptait si on comptait les chinois ou de l'époque c'est pour ça qu'il y a voilà en tout cas c'est 40 à 5ème parce qu'on n'est pas sûr pour la population chinoise alors donc c'est donc c'est énorme c'est énorme mais c'est peu par rapport à aujourd'hui aujourd'hui c'est 10 fois plus aujourd'hui c'est 400 millions d'habitants ce qui reste finalement à l'échelle de l'humanité actuelle assez modeste au fond puisque 400 millions par rapport à 7 milliards et demi d'habitants c'est pas si important que ça c'est même moins important que l'Europe alors est-ce que c'est important la démographie pour évidemment dans une histoire au long cours donc la démographie si on regarde les choses platement c'est le milieu des mondes c'est 10 fois plus d'habitants qu'à ses origines et pourtant c'est dit et pourtant c'est proportionnellement beaucoup moins important sur le plan numérique alors comment comment s'arranger de ce paradoxe c'est assez simple c'est que en fait la population du Moyen-Orient a été très stable entre 30 et 40 millions d'habitants pendant plus d'un millénaire avec des baisses jusqu'à 25 millions d'habitants sans doute il faut être très humble avec ses estimations vu les sources qu'on a donc les chutes correspondent soit aux épidémies de peste soit aux invasions mongoles donc la première au milieu du XIIIe siècle la deuxième à cheval entre le XIVe et le XVe siècle sous la direction de Tamerlan qui est épouvantablement dévastatrice et donc c'est étonnant parce qu'on a le fantasme démographique du Moyen-Orient et vous vous rappelez qu'effectivement il doit être très relativisé aujourd'hui avec un Moyen-Orient qui tout compris a une population bien plus faible que celle de l'Europe donc l'idée de la pression démographique là aussi c'est largement un mythe parce qu'on compte on compte là-dedans l'Egypte la Turquie la Syrie l'Irak voilà donc l'Iran et la péninsule arabique voilà donc ça fait ça fait beaucoup de monde mais oui mais on est très loin de l'Europe encore et en fait le rattrapage démographique est très récent c'est la deuxième moitié du 19e siècle avec la fin des grandes épidémies et le 20e siècle et même dans ce cadre là on a dans une partie du Moyen-Orient pas dans toutes mais dans une partie du Moyen-Orient une transition démographique qui a été beaucoup plus rapide que celle de l'Europe et on est passé en deux générations d'une famille à 6, 8, 10 enfants à des cellules familiales à 2 ou 3 enfants le paradoxe étant que la république islamique d'Iran a avec la diffusion de la contraception alors évidemment on ne vantait pas ça dans les prêches des mosquées mais ça a été une réalité l'accès des femmes au travail les études à une transition démographique très rapide aujourd'hui la population de l'Iran est stable la population de l'Iran est stable aujourd'hui et d'ailleurs les ayatollahs veulent relancer une politique nataliste vu qu'ils pensent que c'est un attribut de leur puissance ils ont payé aujourd'hui 83 millions d'habitants et en revanche un pays comme l'Egypte où on a beaucoup glosé sur les politiques de Nasser politique de promotion de la femme aujourd'hui on est à plus de 100 millions d'habitants plus d'un million d'habitants supplémentaires tous les huit mois avec une dégradation de la situation de la femme qui est largement liée au contexte politique il semblerait d'ailleurs que les autorités égyptiennes commencent à s'inquiéter très très sérieusement de leur de cette expansion démographique incontrôlée mais bon ceci est une autre histoire mais pour en revenir au Moyen-Orient et à ces marges donc vous parlez donc d'un espace d'un espace donc qui se trouve à la charnière de trois de trois continents alors il y a aussi les marges les marges de cet espace puisque pour nous pour nous européens on a tendance à intégrer au Moyen-Orient même si c'est géographiquement pas exact le Maghreb et puis et puis on voit bien qu'avec l'actualité l'actualité un pays comme l'Afghanistan j'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'un pays comme l'Afghanistan est-il doit-il être considéré aujourd'hui comme partie prenante de toutes de ces dynamiques du proche du Moyen-Orient il semblerait que oui et en même temps il s'agit clairement d'un pays d'un pays asiatique limitrophe du Pakistan qui a des enjeux communs avec l'Inde voilà et avec là et avec les républiques d'Asie centrale donc voilà c'est un espace qui n'est pas forcément ce Moyen-Orient c'est un espace qui est quand même je dirais selon les époques en expansion ou en recul est-ce qu'on pourrait voir les choses comme ça tout à fait évidemment les invasions moghol qu'on évoquait elles viennent de l'Asie centrale elles viennent de cet espace hors champ du Moyen-Orient et elles ont un impact non seulement dévastateur mais très durable sur l'ensemble de la région mais ces questions que vous posez très légitimement évidemment j'ai dû me les poser dans la définition du champ que je traitais historiquement et la réponse est assez simple en fait ces espaces hors champ que vous évoquiez ils commencent à faire sens au Moyen-Orient à partir du moment où on a des interventions impérialistes à partir du XIXe siècle à partir du moment où la politique de la France au Moyen-Orient est dictée par son occupation de l'Algérie la décision de faire de l'Algérie une Algérie française le protectorat imposé à la Tunisie puis au Maroc l'Afghanistan fait sens à partir du moment où les Britanniques vont essayer d'en faire un état tampon dans le cadre du grand jeu qui les oppose aux Russes pour éviter la percée des Russes vers les mers chaudes et ainsi finir par se séparer par se excusez-moi par se répartir l'Iran en deux zones d'influence bon ça s'appelait encore la Perse à l'époque au nord les Russes et au sud les Britanniques c'est en 1907 le Soudan va en fait être conquis à partir de l'Egypte par les Britanniques qui en feront un marche-pied dans leur progression un axe nord-sud de contrôle du continent africain axe nord-sud qui va défaire vers la velléité française d'établir un axe ouest-est à Fachoda en 1898 donc au Soudan bon je pense faire partie des rares français qui sont allés à Fachoda et qui ont eu quand même un petit pincement de cœur à l'idée que voilà la colonne marchand la colonne marchand voilà qui rencontre qui rencontre là une colonne britannique celle de Kitchener je crois tout à fait voilà et puis les français sont obligés de capituler de capituler après des vociférations bellicistes à Paris on comprend que voilà Fachoda ne vaut pas une guerre mais donc ça veut dire qu'on est avec des logiques impérialistes extra-régionales et qui affectent la le rapport de force au Moyen-Orient est-ce que vous décrivez sur l'Afrique du Nord l'Afghanistan c'est complètement un dessin impérial mais qui est tout à fait nouveau qui est récent qui est celui des Etats-Unis le Greater Middle East le Grand Moyen-Orient de George W. Bush il est le fruit des guerres qu'il a lancées en Afghanistan en 2001 en Irak en 2003 et donc il y a cette volonté de regrouper moi quand j'étais diplomate à cette époque-là avant de rejoindre l'université on dialoguait beaucoup sur la pertinence avec les Américains de ce concept de grand Moyen-Orient qui pour nous français européens était tout sauf évident donc c'est la projection de dessins impériaux ce sont les ambitions extérieures occidentales qui conduisent à cet élargissement alors que le Moyen-Orient en tant que tel et ça j'en étais déjà convaincu mais après ces années de recherche et d'écriture de ce livre je peux être encore plus catégorique le Moyen-Orient fait sens en tant que tel il n'a pas besoin de recourir à ses ressources extérieures ou de s'investir sur ses théâtres extérieurs pour exister tel qu'il existe Bon cela dit donc il a été le théâtre de compétition impériale très importante vous avez mentionné le rôle de la France puisque d'ailleurs vous consacrez le dernier chapitre de votre livre est consacré au rôle joué par la France au Moyen-Orient et donc jusqu'à une date toute récente puisque jusqu'à Emmanuel Macron ce qui est intéressant peut-être de souligner c'est qu'on a en France l'idée quand même d'un conflit d'un conflit entre pays chrétiens et pays musulmans entre chrétienté et islam etc avec l'image des croisades qui continuent à exister cela dit ce qui est intéressant peut-être de noter vous le soulignez avec force c'est qu'à partir de François 1er la France est présente aux échelles de ce qu'on appelle les échelles du Levant à travers une alliance avec l'Empire Ottoman une alliance qui va durer très très longtemps et qui va être pour la France assez fructueuse donc évidemment ça va peut-être un peu à l'encontre de certaines idées qu'on peut se faire du type de relations qu'on a avec le Moyen-Orient ça c'est le premier point et puis l'autre point sur lequel vous insistez c'est le soutien que la France a apporté aux communautés chrétiennes du Moyen-Orient en tant que protectrice des chrétiens ce qui allait finalement un petit peu à l'encontre peut-être de ses intérêts puisque la France avait de cette façon-là tendance à accuser des fractures confessionnelles au sein du Moyen-Orient aux fractures auxquelles elles n'avaient pas forcément intérêt et qui n'allaient pas non plus dans l'intérêt des citoyens du Moyen-Orient Tout à fait Donc effectivement cette alliance franco-ottomane dont vous rappelez l'origine avec François Ier elle a duré avec quelques crises ponctuelles pendant de longs siècles il faut quand même rappeler que c'est une flotte franco-ottomane qui attaque Nice au XVIe siècle c'est une flotte franco-ottomane qui s'empare de la Corse on est quand même dans quelque chose de très sensible pour l'histoire nationale et cette alliance elle est fondée sur des intérêts partagés alors qu'on a la fille aînée de l'église d'un côté et l'empire musulman le plus important de l'autre elle est durable parce qu'il n'y a pas de contradiction d'intérêt entre ces deux puissances et au contraire le commerce les échanges en profitent beaucoup et on en a des traces importantes dans la culture française y compris les mille et une nuits qui ont été compilées au début du XVIIIe siècle à la cour de Louis XIV par un orientaliste qui au fond s'est écarté très largement du texte arabe originel originelle pour incorporer des contes que son collaborateur chrétien d'Alep lui avait rapporté Sinbad le marin Aladdin et la lampe merveilleuse et donc tout ça contribue à façonner notre imaginaire et aussi notre culture quotidienne quand on voit maintenant dans les dessins animés d'Hollywood le succès de ces figures donc on a ça c'est très important les turqueries au point que pour faire oeuvre d'étrangeté Montesquieu devra aller chez les Perses les lettres persannes J'ouvre et je ferme la parenthèse d'ailleurs puisque nous fêtons cette année le 300ème anniversaire de la publication des lettres persannes par Charles II de Montesquieu que nous connaissons bien à Bordeaux il y a d'ailleurs une manifestation la semaine prochaine pour évoquer la publication de ce livre très important où Montesquieu met en scène un perse de la haute société qui décide de quitter Com pour aller voyager à Paris et donc qui va raconter Montesquieu va se permettre ainsi de faire une description très étrange au fond des mœurs des français à travers l'œil d'un perse pas si imaginaire que ça en tout cas ça montre évidemment la profondeur déjà de ces relations alors on parlait de celle avec l'empire ottoman mais aussi avec la vieille perse donc à cette époque au 18ème siècle oui avec des envoyés des ambassadeurs mais beaucoup de voyageurs Jean Chardin le voyage de Paris à Ispahan a été une des sources de Montesquieu parmi d'autres mais ce qui est intéressant c'est que l'étrangeté est perse parce que les ottomans sont déjà familiers tout est relatif donc on est obligé d'aller chercher encore plus à l'est alors d'ailleurs il y a un opéra il y a un opéra de rameau d'ailleurs les Indes galantes qui est en ce moment l'objet de beaucoup d'intérêt et qui effectivement comprend une marche des Perses et qui déploie tout un éventail de turqueries comme on dit voilà on est vers 1740 donc à la cour de Louis XV et donc ça fait ces turqueries et ces perceries font un très très grand succès tout à fait alors sur l'autre volet de votre question par rapport donc aux minorités chrétiennes et comment en fait la République française va reprendre à son compte une revendication très ancien régime de protection des catholiques au nom du statut de la fille aînée de l'église et on voit c'est cette citation prêtée à Gambetta qui est sans doute apocryphe mais qui est très révélatrice l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation c'est-à-dire quelles que soient les querelles sur la place de la religion en France au moment de la Troisième République on renoue avec cette tradition de protection largement autoproclamée qui est forte dans les villes saintes de Palestine Jérusalem Nazareth Bethléem mais qui s'applique surtout aux maronites du Liban qui sont donc les catholiques locaux alors ce qui est frappant et effectivement dans la France Moyenne-Orientale la conclusion que j'essaie de tirer de tout ce panorama pour nous parler à nous français aujourd'hui en 2021 de ce que tout ça signifie c'est qu'on a eu une contradiction très forte durable et qu'on retrouve dans les débats actuels entre la vocation universaliste du modèle républicain et le fait que très souvent au Moyen-Orient il a conduit à créer des communautés à confessionnaliser à diviser comme vous le rappelez la caricature c'est l'imposition en 1920 du mandat français qui non seulement retranche le Liban du reste de la Syrie mais qui divise la Syrie en un état de ruse un état alawite un état d'Alep un état de Damas une autonomie sur Antioche et une autonomie pour les Kurdes si on avait voulu monter les uns contre les autres on ne s'y serait pas pris autrement et effectivement c'est du divisé pour régner colonial classique on voit bien qu'aujourd'hui quand on évoquait la révolution syrienne la tyrannie de Bachar el-Assad ce discours sur les minorités sur les communautés soi-disant inconciliables était repris dans des cercles très larges alors je souligne dans ma conclusion que sur ce point le paradoxe est quand même intéressant le pape François est très en avance sur beaucoup de dirigeants qui se proclament pourtant laïcs en France le pape François considère que le concept de minorité est un concept discriminatoire que le concept qui doit être mis en avant est le concept de citoyenneté donc c'est intéressant que ce concept de citoyenneté qui devrait être au coeur de la lecture républicaine du Moyen-Orient et bien il est aujourd'hui plus sans doute mis en avant par le Saint-Siège que par la République française étant entendu que dans son voyage récent en Irak voyage dont la valeur historique doit être soulignée Emmanuel Macron s'est justement démarqué de ces polarisations communautaires et a voulu en se rendant dans une église à Mossoul mais en se rendant aussi dans un site chiite très important pour la piété populaire à Bagdad en se rendant à la mosquée sunnite de Mossoul où le califat djihadiste le califat de la terreur avait été proclamé montrer que la France elle était liée à tous les Irakiens et qu'elle était prête à rester en Irak même si les Etats-Unis s'en retiraient du fait de ce lien avec l'ensemble des composants de la société irakienne et d'une vision de la citoyenneté qui tranche avec la vision très tribale confessionnelle qui a été celle des Etats-Unis en Irak et en Afghanistan où elle a contribué à leur échec actuel mais s'agissant de la France vous soulignez avec justesse le voyage récent d'Emmanuel Macron et la position qu'il a prise en Irak est-ce que ce n'est pas une attitude qu'il avait déjà prise au Liban après l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 lorsqu'il est allé à Beyrouth il a clairement pris parti pour le peuple libanais au-delà de toutes les frontières confessionnelles en s'adressant de façon assez dure à l'ensemble de la classe politique qu'elle soit chrétienne sunnite chiite enfin donc en passant par-dessus ces barrières confessionnelles et ce partage confessionnel qui au fond fait le malheur du Liban aujourd'hui sachant que la France n'a-t-elle pas évidemment compris qu'aujourd'hui il fallait avoir une autre grille de lecture au Levant au Moyen-Orient et à commencer par ce pauvre Liban où elle a des intérêts forts et des souvenirs enfin j'ai des attaches très fortes voilà pour une nouvelle politique au Moyen-Orient est-ce qu'il ne faut pas commencer précisément par changer de regard tout à fait pour le Liban l'historien doit souligner que Emmanuel Macron s'inscrivait déjà dans une longue histoire ouverte par François Mitterrand dès les années 80 poursuivie par Jacques Chirac dont l'amitié avec le premier ministre sunnite Rafi Kariri a largement marqué sa politique libanaise donc la France avait pris de la distance avec ce positionnement communautaire qui était le sien durant le mandat et une partie de la cinquième république mais je rappelle que s'agissant de la Syrie le débat en France a été très marqué par la question des minorités beaucoup plus par la question du droit du peuple syrien à l'autodétermination et que ça largement conduit des commentateurs des politiques je ne citerai pas de nom par ailleurs à la tête bien faite à certains égarements parce que au lieu d'adopter une grille de lecture nationale ce qui est celle de la politique française je rappelle qu'aujourd'hui la France refuse toujours de normaliser avec Bachar el-Assad du fait de son oppression de l'ensemble du peuple syrien quelle que soit la protection qu'il prétend accorder à telle ou telle minorité pour terminer cet entretien Jean-Pierre Fillu peut-être il y a des dates dans votre histoire du Moyen-Orient 395 1501 on en a cité quelques-unes est-ce qu'il va falloir faire une place au 15 août 2021 et donc à la chute de Kaboul quand je dis la chute de Kaboul oui devant l'offensive des talibans et donc le départ et 15 jours plus tard donc le départ du dernier soldat américain de la terre afghane est-ce que on a dit tout à l'heure que l'Afghanistan par le jeu des impérialismes était rentré finalement dans l'espace proche moyen-oriental de force donc est-ce que cette date est une date importante c'est-à-dire celle du retrait du retrait de l'Empire américain du Moyen-Orient déjà esquissé en Syrie et en d'autres lieux du Moyen-Orient avec un certain retrait est-ce qu'aujourd'hui s'ouvre une nouvelle période de l'histoire de cette région avec finalement le départ relatif mais enfin le départ des Américains et donc l'ouverture d'une période où on va avoir une redistribution des cartes peut-être l'intervention de nouvelles puissances ou au contraire des nouveaux équilibres entre les puissances régionales qui composent ce Moyen-Orient je crois qu'il faut relativiser le 15 août 2021 dans l'histoire moyenne orientale ce sera fondamental dans l'histoire des États-Unis ils n'ont pas fini d'ailleurs d'en prendre conscience il se trouve que mon dernier chapitre 1990-2020 s'intitule vie et mort du Moyen-Orient américain ce Moyen-Orient américain il était mort et enterré bien avant la débâcle d'Afghanistan il était mort et enterré à partir du moment où par exemple Donald Trump annonce un accord du siècle avec son grand ami le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou il y a un peu plus d'un an et que cette annonce n'est suivie de strictement aucun effet c'est-à-dire qu'on est dans le déclamatoire et s'il y a eu des traités de paix qui ont été signés ensuite sous le nom d'accord d'Abraham entre Israël et différents pays arabes au premier rang desquels les Émirats arabes unis la cérémonie de signature s'est faite à Washington mais ces accords ont été négociés directement entre les partis concernés qui justement ont préféré prendre date parce que pour elles c'était déjà fait les américains étaient partis les américains avaient abandonné leur allié kurde face à la Turquie en Syrie malgré la contribution des milices kurdes à la lutte contre les djihadistes du bien mal nommé état islamique Daesh donc les américains s'il y avait une date à retenir mais ça c'est quelque chose que j'ai souvent écrit sur lequel je reviens c'est le 21 août 2013 c'est quand Obama décide que malgré l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad à Damas malgré la ligne rouge qu'il avait tracée à ce moment-là face au régime syrien et bien ils décident de ne rien faire à partir de ce moment-là c'est fini ça veut dire que la parole des Etats-Unis n'a plus aucun sens ces engagements ne peuvent pas être pris au sérieux ces alliés savent qu'ils peuvent être abandonnés d'ailleurs les Kurdes auraient pu s'en douter avant d'être ainsi mis devant le fait accompli même chose pour les Afghans qui d'ailleurs ont anticipé la plupart des seigneurs de la guerre sont partis d'Afghanistan en même temps que les Etats-Unis ayant parfaitement compris que leur sort était scellé donc ce Moyen-Orient américain il a disparu c'est fini il ne reviendra jamais mais je ne crois pas du tout aux vastes communicants je ne crois pas que la Russie ou la Chine pourraient occuper cet espace ainsi laissé vacant la Russie a prouvé que elle est quand même un empire pauvre n'a pas beaucoup de moyens de projection son PIB est sans doute inférieur à celui de l'Italie son armée est assez archaïque même si aujourd'hui elle a des bons drones mais des drones qui sont moins efficaces que les drones turcs qui l'ont humilié en Libye donc en fait la Russie est arrivée au bout de sa puissance en Syrie elle a pu maintenir Assad à bout de bras au pouvoir mais elle ne l'a pu que parce que les Etats-Unis la France la Grande-Bretagne et quelques autres se sont chargés du combat contre Daesh la Russie n'aurait pas été capable de vaincre Daesh par elle-même il ne faut pas l'oublier quant à la Chine elle n'a pas de politique elle veut faire des affaires avec tout le monde elle veut avoir les meilleures relations avec tout le monde c'est légitime mais ça ne peut pas faire une politique une politique c'est choisir c'est proposer une vision c'est être un intermédiaire pour la paix c'est avoir tandis que faire des affaires avec l'Iran Israël les Émirats l'Egypte c'est sans doute très profitable pour la balance du commerce extérieur chinois mais ça ne peut pas faire une politique en revanche il y a une puissance qui devrait s'imposer et se construire au Moyen-Orient et on regrette qu'elle soit toujours aussi absente c'est l'Europe et l'Europe on le voit bien à chaque crise est-ce que l'Europe va se réveiller est-ce que l'Europe va comprendre après le 21 août 2013 en Syrie après le 15 août 2021 à Kaboul et ce décalage entre l'importance stratégique pour l'Europe du Moyen-Orient la nécessité pour l'Europe d'occuper ce vide laissé par le Moyen-Orient américain pour justement proposer ce à quoi l'Europe est la meilleure c'est-à-dire des normes du droit des modes de coexistence et des modes de développement qui soient compatibles non seulement avec la sécurité et la prospérité de la région mais aussi avec les aspirations des peuples parce que ce sont les peuples qui aujourd'hui sont les grands perdants au Moyen-Orient et on voit bien que la prise en compte du droit de ces peuples aurait permis par le passé permettra je ne peux que l'espérer demain de reconstruire un Moyen-Orient beaucoup plus stable donc en fait tout mon livre est aussi une invitation à la réflexion collective en France bien sûr mais aussi entre Européens sur comment l'Europe à ce tournant de son histoire peut se reconstruire par le Moyen-Orient en ayant une politique moyenne orientale qui se dégage des clichés de commentaires à chaud de l'actualité pour s'inscrire dans la durée la durée d'un espace aussi stratégique évidemment la profondeur des peuples et de leurs aspirations collectives donc merci beaucoup Jean-Pierre Fidure donc on a bien compris que donc ce milieu des mondes cette histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours n'est pas seulement un livre d'histoire c'est un livre dont l'histoire se déploie jusqu'à nous jusqu'aux événements les plus contemporains donc évidemment on a à la fois la profondeur historique de la région et puis on a aussi donc une description en creux de tous les enjeux actuels ce qui d'ailleurs est cohérent avec tous les livres dont vous nous faites présents au fil des années et puis aux analyses que vous développez dans votre blog et pour vos étudiants donc en cours voilà donc je rappelle donc ce livre vient de sortir donc il est édité par les éditions du Seuil voilà et donc j'invite tous nos auditeurs qui est que le sujet intéresse donc de le découvrir de le lire et puis peut-être de venir vous écouter lors d'autres présentations ou en tout cas de suivre le travail que vous faites donc au service de la connaissance voilà et de la politique aussi dans le bon sens du terme voilà écoutez Jean-Pierre Fillu merci d'être venu nous rencontrer et puis merci à vous très chaleureusement et au plaisir de vous retrouver pour avoir une autre occasion voilà ici ici peut-être en présence du public à Bordeaux voilà merci beaucoup Jean-Pierre à bientôt merci à vous à très bientôt Sous-titrage ST' 501